Musique Bonjour très chers téléspectateurs de Ivoire TV Musique, bienvenue dans Fah Fah. Je suis Chola et ensemble on passera 45 minutes de pur plaisir. Mais avant cela, je vous propose de regarder cette belle vidéo et on revient juste après. Nous sommes de retour ici et l'émission c'est Fah Fah, bienvenue sur Ivoire TV Musique. Aujourd'hui nous allons recevoir un invité de taille, ce n'est pas n'importe qui. Il est éloquent, il a la tchatche, il a le verbe, lui seul, ça bouche moins tout le quartier. Très chers téléspectateurs, je vous demande de recevoir chez vous, comme sur ce plateau, le général Camille Makosso. Bonjour général. Bonjour. Eh bien on va se tutoyer ? Avec plaisir. Très bien. Alors général Camille Makosso, c'est un nom qui est lourd, c'est un nom qui est très lourd. C'est un grand invité et ensemble on va découvrir ce qu'il fait de lui, l'homme qu'il est aujourd'hui en fait. Parce qu'il est très prisé sur les réseaux sociaux, il est suivi énormément et ensemble on va découvrir qui est le général Camille Makosso. Alors général Camille Makosso, moi je veux revenir au tout début. À l'époque où on ne te connaissait pas, on sait que tu as fait de la prison. Oui. Voilà, donc est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es rentré en prison et déjà comment tu es sorti ? Oh la vie là-tienne, tu es dans le tien de problème. Tu as dit que tu veux parler des vieux riz-couchés, t'as dit le riz-couché d'or, tu es riz-couché. C'est normal, je ne suis pas partout. Ah d'accord, non il faut expliquer aux téléspectateurs, ça a été une époque de ma vie très, 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 très difficile. Je faisais des affaires. Quel genre d'affaires ? Voyage. Et faire voyager le monde pour aller suivre les conférences chrétiennes. Les gens qui donnent visa aux gens là. Voilà. Alors dans mon travail, il m'a un peu d'aide en haut. Mais on ne partait pas pour Calais. Tu vois, non, tu t'en vas, tu suis, tu reviens. Donc on a aidé beaucoup de grands pasteurs en Côte d'Ivoire ici, que vous connaissez le pasteur Loucou, le pasteur Berry et autres que beaucoup prennent sur nous connaître. Maintenant, il y a engagé une secrétaire. Et quand le mouvement prend bien, il faut te mystifier un peu. Donc tu mets une secrétaire avant de te voir, on passe par la secrétaire. Et puis il y a réfléchi, il y a pas de banque chrétienne. Il peut lancer un programme de financement de projets, tu comprends non ? Si j'identifie les chrétiens qui commencent à financer quelques projets, il peut y avoir des sponsors à l'extérieur. Donc il y a laissé le voyage dans la main de la secrétaire, moi me concentrer ici. Projet, financement de projets. D'accord. Dans ça là, des mois plus tard, j'apprends qu'il y a des tournements. Puis je rencontre des personnes qui n'ont pas voyagé dans les rues. « Ah, mais mon révérend, vous passez à la télévision, vous parlez de voyage, moi je me suis inscrit, mon enfant n'a pas encore voyagé. » Il dit « Quel enfant ? » Il s'appelle « Dans quel voyage ? » « Voyage de France. » « Ah, son nom n'est pas sur ma liste. » « Moi, je ne le connais pas. » Mais entre-temps, ce que tu expliques là, tout ça, c'est ta secrétaire qui gère. C'est ma secrétaire qui gère. Tu ne suis plus au commande de cette affaire-là. Je suis plus au commande, moi je lui donne des reçus prépayés, plus précisés. Quand il t'a donné quatre reçus, si il vient, tu m'as donné deux reçus, deux personnes ont payé. Tu me montres les deux autres reçus qui t'a donné. « Oh, elle fait photocopie. » De rien que la photocopie au client, c'est le mouvement qu'elle dit « Attends, tu me vas aller pour rester. » « Il n'y a pas de problème, mon petit, il va t'aider. » « Ah, quand tu vois une femme qui n'a pas trop grand détail, et puis qui a un témoin, il faut te méfier. » « Ça me ressemble un peu à l'heure. » « Non, toi tu es un peu différent. » « Mais elle, non, elle avait un esprit poussé. » « Pour toi, tu vois, tu es pasteur, ta secrétaire, puis elle, tu ne veux pas deviner que ton fille, elle peut te faire ça. » « Pour toi, non, c'est une fidèle, donc il n'y a pas de problème. » « Oh, donc dans ça, là, après on découvre qu'il y a eu détournement. » « Mais je prends le soin d'au moins saisir la police, parce que quand on sait la réunion du comité d'administration, elle reconnaît. » « Elle reconnaît les faits. » « En tout cas, elle les reconnaît, mais où l'agent n'est pas dit. » « Ça te montre directement qu'elle a pris l'agent. » « Donc au regard de la loi, selon la justice, c'est toi maintenant qui encaisses les pots cassés. » « Exactement, puisque c'est toi le président de l'organisation. » « Mais général, de toi à moi, sincèrement, tu n'étais au courant de rien. » « Tu ne savais pas que la fille en question, ta secrétaire, comme tu dis, faisait toutes ces malversations dans ton dos, tu ne savais pas. » « Non, ça je le dis en toute honnêteté, ça m'a... » « Ça a été un choc. » « Ça a dit que tu découvres une autre personne. » « Et toi, tu es étonné. » « Et j'avais quel âge ? » « 24, 25 ans. » « Et tu es un gamin. » « Donc c'est comme ça que tu te retrouves à la MACA. » « La MACA a commencé à partir de 2007-2008. » « Donc de 2007-2009, je rembourse. » « Ce qui a pris les jetons, je leur dis, calmez-vous, payez-vous, je suis dans d'autres mouvements. » « Mais si tu es en train de rembourser, pourquoi on t'envoie la MACA ? » « Parce que tout simplement, il y a des... » « Chaque fois que tu rembourses un, lui-là, il s'en dit à l'autre aussi. » « Ah, mais il m'a donné pour moi. » « Donc il faut aller s'écouler là-bas. » « Donc il sort de suite en tas. » « En tas. » « Et quand il vient d'en tas, il y a un syndicat même qui vient. » « Et qu'a fait ici ? » « Fédération Estudiantil de Côte-là, ma même convocation. » « Tu es convoqué à la Cité Rouge. » « Ok. » « Et dans ton mouvement, il paraît qu'il y a un étudiant à qui tu dois. » « Oh, tu connais les étudiants, autant de barbeaux. » « Et ils ne jouent pas. » « Donc finalement, tu restes à la MAC à combien de temps ? » « Il y a fait exactement 15 mois. » « J'appelle la police criminelle et il dit que je vais aller en prison. » « Je m'amène à la police, d'autres commencent à sortir. » « Tu te l'entends, en danger ou bien ? » « Oui, mais c'est un danger. » « J'ai fait 6 mois, ils ne savent pas dans la maison. » « 6 mois ici, dans la maison, ils ne savent pas. » « Et dès que tu sortes en appel, j'ai vu Marcoso ici. » « Puis je passais trop à la télé. » « Donc on connaît le visage de Marcoso. » « On sait que Marcoso est recherché par la police. » « Chaque policier parle parce qu'il y a un système en matière de police. » « J'oublie ça, comment on appelle ça. » « Quand on parle, on donne ton nom à la radio. » « Pour dire que telle personne est recherchée. » « Quand ce message passe à la radio, tout policier écoute ça sur son Tokiwoki. » « Donc j'ai essayé de rechercher. » « Qui va attraper maintenant le gibier Marcoso ? » « C'est gâté. » « Donc c'est comme ça que toi, tu prends la résolution de te rendre à la police. » « Directement. » « Et on t'enferme à la MACA. » « On m'amène à la MACA. » « Là-bas, tu passes 15 mois. » « 15 mois propres. » « Dans quelles conditions tu vivais à la MACA ? » « Donne-nous les conditions de ta détention. » « Non, je vivais bien. » « Ça, je ne vais pas te cacher. » « Dans quel bâtiment pour commencer ? » « Bâtiment B. » « Au blindé. » « Non, pas B. » « Bâtiment C, c'est le blindé. » « Tous les tuyés, les criminels, c'est là-bas à les envoie. » « Et toi, tu es dans... » « Bâtiment B, c'est ceux qui ne sont pas encore jugés. » « Parce que moi, on ne m'a pas jugé. » « On ne m'a jamais jugé. » « Justement. » « On ne t'a jamais jugé. » « Si on ne t'a jamais jugé, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de verdict, il n'y a rien eu. » « Oui. » « Comment Makoso se retrouve dehors ? » « Ah, je suis dehors, ils ont cassé la prison. » « On dit qu'il y a un qui a gué dans le pays. » « Tu t'es évadé. » « Je me suis évadé de la MACA. » « Je me suis évadé. » « Le bonhomme m'appelle dehors. » « On dit, Makoso, la prison est cassée. » « Comment de rester ? » « J'ai quenné. » « Donc, Makoso, on va revenir un peu en arrière. » « Tu rentres en prison en 2009. » « En 2009. » « Donc, pratiquement, tu as fait... » « 15 mois. » « Un an et 15 mois. » « Voilà. » « Je ne sais plus, c'est qu'est-ce que c'est ma... » « Non, mais je me suis adressé dans le 30e décembre. » « Oh. » « Et que les prisonniers m'ont dit, vraiment, vous êtes maudits. » « Vraiment. » « Vous êtes maudits, hein. » « 30e ans, vous venez en prison. » « Maintenant, tu t'es échappé, justement, de la MACA. » « Demain, il y a des conditions de vie, là-bas, là-bas. » « Comment ils vivaient, là-bas ? » « En fait, ils vivaient bien. » « Mes pleignants, la plupart des pleignants sont compréhensibles. » « Mes pleignants me nourrissaient. » « C'est les victimes, là. » « C'est eux qui me nourrissent. » « Je suis ma co-sourci. » « Je ne m'ai pas donné qu'il y ait 9 autres agents. » « Non. » « C'est clair. » « Donc, j'ai fait la liste de pleignants. » « 50 pleignants pour ce mois. » « Vous m'amenez 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. » « Vous vous occupez de moi. » « Le mois prochain, je les rappelle. » « Donc, ceux qui j'ai appelés en janvier, là, je les rappelle en mars. » « Ils ne sentent pas qu'ils ont dépensé 5 000. » « Voilà. » « Donc, je vivais bien. » « Voilà. » « Il y avait sauce gain. » « Et puis là-bas, c'est comme une cité. » « Vous vous êtes en fait. » « Mais je vivais très bien. » « Finalement, est-ce que tu as pu rembourser à toutes ces personnes-là ? » « Oui, non. » « Près de 107 millions de fans CFA. » « Jusqu'aujourd'hui, c'est qui est bizarre. » « C'est que je continue de rembourser. » « 1 million par mois. » « Jusqu'aujourd'hui, je les ai mis en collectif. » « Parce que j'ai compris qu'eux aussi, ils avaient perdu. » « Beaucoup avec de l'espoir de parti. » « C'est moi qui ai nommé la secrétaire. » « Donc, je peux faire rembourser. » « Donc, jusqu'aujourd'hui, je continue. » « Mais la secrétaire, on l'a fait arrêter au 22e arrondissement. » « Un vendredi, on me dit, venait lundi pour la confrontation. » « Je lui ai dit non, on l'a libéré sur convocation. » « On lui a donné convocation pour qu'elle arrivait. » « Sur l'autorité de qui ? » « Sur parole de qui ? » « Voici comment il a compris que ma vie est en danger. » « Donc, je vais à la justice. » « Je donne un papier de délai de grâce pour rembourser. » « C'est dans l'emboursement qu'on vient me frapper. » « C'est dans l'emboursement qu'un policier vient quand il veut. » « Il me menote, il s'en va avec moi. » « Il dit, mais j'ai un papier. » « Non, on va le mettre en termes toute cette humiliation. » « La jeune n'aime pas le bruit. » « C'est pour ça, à la banque-là. » « Il n'y a jamais de musique. » « La jeune n'aime pas le bruit. » « Quand il y a bruit, ça s'est gâté. » « C'est un gâté. » « Aujourd'hui, ils commencent à recevoir des tentes. » « C'est pas ça, les cent mille, les cinq mille, les autres. » « Mais au moins, ils ont reçu encore beaucoup. » « Voilà. » « Bon, Général Makoso, on va aussi parler du cas Carmen Sama. » « Puisqu'on sait que tu es très impliqué au niveau de la Chine. » « Tu as même appelé le père spirituel de la Chine. » « Tout à fait. Le pouvoir ne se donne pas, il ne s'est pas. » « Donc, toi, tu as pris le pouvoir dans la rue. » « Voilà. » « Justement. » « Tu ne trouves pas que c'est un peu tiré par les cheveux dans le sens où tu n'étais pas très ami-ami avec Arafat de son vivant. » « Pasteur ou le père spirituel de la Chine. » « En vertu de quel droit ? » « Qui t'a donné ce pouvoir-là ? » « Aïe ! » « Depuis qu'on donne le pouvoir, on le prend. » « Non, le pouvoir, on le donne. » « Le pouvoir, là, il a guéri. » « Il n'y a pas ce qu'il me le veut pas. » « J'explique d'abord, il ne faut aller pas, ça part. » « Avant, il était mon ami. » « Je suis son père. » « Mais tu n'étais pas son père spirituel. » « Mais calme-toi d'abord. » « Il faut connaître les liens qui nous liaient. » « Pour l'instant, je suis encore calme. » « Voilà. Donc, ok. » « D'accord. » « Un mois avant le décès d'Arafat, je fais une vidéo où j'explique Arafat comment il peut marmailler dans son mouvement. » « Mais l'enfant, il ne voit pas clair. » « Il a un talent, il a un potentiel. » « Il est dans les clashes bêtes, bêtes avec des jeunes. » « Tu vois, je le vois, 2 millions d'abonnés puis tu es dans le clash. » « Tu as aucun problème. » « Tu t'assoies, tu m'emplaces une fondation. » « Tu mets une femme qui est fond de toi, mais qui contourne le moitié, qui appelle de toi. » « Elle gère la fondation. » « Tous les Chinois, de temps en temps, tu fais un conseil privé. » « Ça manque des mille Chinois à l'hôtel Belcôte pour l'enterre là sur le main, 200 000, 200 000. » « Les vrais qui aiment travailler mal. » « Ils vont venir privés. » « 200 000 femmes multipliées par combien ? » « Millions de personnes. » « Là-bas, maintenant, tu fais les appels de fonds pour soutenir le truc. » « On va soutenir les veux et les orphelins. » « Petit. » « Tu as pour toi, les veux vont pour eux. » « Les orphelins vont pour eux. » « On va à la fin, maintenant, dans les grandes actions sociales. » « Il m'a dit non, grand-dommé, quand il a ouvert son esprit sur ça, il dit « Granduskite, c'est la vérité. » Donc, on se croit chez lui à la maison et on planifie toutes les choses. On parle de plusieurs sujets. Par exemple, il y a deux heures, il y a Olopatia qui passe, qui nous voit, qui sourit. Et O'Kamen était en haut, je ne la connaissais pas. On parle un peu de sa maman parce que je suis amie à sa maman. Tina est mon amie. Voilà, c'est ma bonne vieille mère. Donc, on se connaît. On se connaît très bien. Elle m'appelait et me parlait un peu des songes qu'elle faisait sur la mort d'Arafat, tout, tout, tout et tout. Parle à mon fils. Je vais lui parler de ceci. Donc, quand, et moi après, on m'appelle pendant qu'il soit au Cameroun pour dire « Ah, Grando, ton élément a fait un accident. » Il a dit « Quel accident ? » Il m'a fait un accident. Il a dit « Non, mais ça, c'est bien un problème. » On dit « Ah, Grando, c'est grave. » Donc, je prends mon téléphone et j'appelle automatiquement le colonel Wataopé à son âme. Il dit « Ah, mon colonel, il dit mon général, il y a quel problème à Abidjan ? » Il paraît qu'il a dit « Non, c'est grave. » Je parlais le médecin. Ce n'est pas trop sûr. Donc, je commence à comprendre qu'il a fait des vins graves. Donc, je vois son nom qui est pasteur qui était autour de... Oui, le monsieur. Qui a eu le problème et autres avec Martina qui a eu un petit clash. Donc, c'est mon ami aussi dont je l'appelle. Donc, toi, tu es ami à la famille. Je suis beaucoup... Vraiment, c'est la chance que j'ai. Donc, j'appelle le pasteur Zopo et il me dit « Ah, Rafa, t'es parti. » Avant, j'ai dit « Arrête de plaisanter. » Il dit « Toi, tu es là. Comment ça s'est passé ? Explique-moi. Tu es là. Et puis, il est mort comment ? Tu es prophète là. Explique-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé. Tu as fait quoi ? On dit « Non, avant même que je ne vienne, sa tête, c'est fini. » Mais on ne sait pas maintenant comment annoncer aux gens. Donc, comment je me retourne le père spirituel de la Chine ? Il faut l'expliquer. Tout le monde commence à faire des vidéos. C'est justement ce que j'ai envie de savoir. Tout le monde commence à faire des vidéos pour pleurer. On a vu des gens qui pleurent. Ils font une vidéo pour montrer qu'ils pleurent. C'est bizarre. C'est la première fois que je vois que quelqu'un a mal me fait une caméra et puis il pleure devant la caméra pour monter à tous les fans d'Arafat qui lui pleurent. On a même vu, je ne vais même pas, enfin, je ne vais pas le citer ici, un danseur d'Arafat qui a fait une vidéo et le temps de chercher le fil snap avec le cœur-cœur pour pleurer. Donc, ça répondait à quel besoin ? Non, franchement. Tu es là, même dans la mort, je découvre la route marmaille. Donc, moi, je me suis dit que je suis au Cameroun, je vois beaucoup de personnes qui m'amènent en général sur comment, sur comment, est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il n'est pas mort ? Est-ce qu'il est mort ? Donc, la RTI annonce officiellement. Effectivement. Donc, je mets ma caméra et je commence mon direct comme je le fais d'habitude. Quelques secondes, 1000, 2000, 5000, 7000, 2000, 12000, ça monte. Jusqu'à ce qu'on atteigne 20 000. Et je vois les pleurs, les pleurs, les pleurs, les pleurs. Moi, je n'ai pas pu tenir. Donc, je me suis obligé de quitter devant la caméra en même temps, aller bien dessus, mais là, ça m'a déchiré le cœur parce que j'aimais Arafat. Je ne l'ai jamais, tellement qu'il fait ses clashes, je dis, je le comprends, je le connais parce que son comportement, c'est le même comportement que j'ai. Donc, j'arrive à le comprendre. Il est gentil, il est doux comme un agneau, mais quand il est devant la caméra, il va se donner une autre image d'enfant dur. C'est le coupé des calés qui donne ça. Voilà, parce qu'il ne veut pas qu'on lui manque de respect. Il dit, « Grand frère, je suis fort. Mais pourquoi mon pays ne me donne pas ce titre-là pour dire que je suis fort ? À la fois qu'on parle, il dit, « Mais qu'est-ce que tu prends des ivois ? » Il dit, « Grand frère, c'est moi seul. » Il regrette que Dieu m'a écrit « Voyez. » Mais la nuit, le combat ne me donne pas ça. J'ai commis peut-être une mur. On peut devoir me lapider. On ne peut pas faire ça avec d'autres artistes, mais pourquoi on fait ça ? Il avait mal de constater qu'il a été boycotté dans certaines boîtes de nuit avant sa mort. Ça fait mal. Notre icon, on le traitait de cette manière. Quand j'ai pensé à tout ceci, puis il y avait le dernier clash avec le capitaine de l'équipe nationale qu'on n'avait pas pu régler. Il y a eu trop d'injuicat. Il n'a pas pu régler ce prépice des partis. Ça déchirait le cœur. Mais justement, comment tu deviens le père spirituel ? Maintenant, il y a un problème des stades. Il faut donner le stade. Qui est le gasset de fou pour qu'on donne le stade ? Qui peut yourner le gouvernement ? Ma question. Aïe. Voilà comment il commence à faire maintenant des dirais. Si on n'a pas le stade, le gouvernement qui est en place, on les attend en 2020. Élections, on ne vous attend. Quand on n'a pas donné le stade, le gars a demandé le stade de toute sa vie de ne pas le stade, vous allez donner le stade de gré ou de force. Donc tout le monde commence à menacer ses référents à Makusso. Je comprends bien. Le stade, c'est à cause de Makusso qu'on a donné le stade. mais Makusso a fait 60% de la mouvement et Makusso est dedans. Tu as su de ça ? Je suis trop convaincu. Quand le ministre d'État met en back, tout puissant, m'a envoyé un SMS pour dire on suit tes instructions. Quand le ministre d'État t'en met un message comme ça, je me suis fort. Donc ça me dit que Makusso est fort. Je suis fort. Il m'a dit que je suis fort. Il est tout frappé. Je lui dis que je frappe jusqu'à les gars de ma peuple dit non, général, j'appelle le président du comité de l'organisation Kenzo. Kenzo, c'est comment ? Je ne suis pas là, mais c'est comment ? J'appelle, comme le président du comité de communication, c'est le directeur de Iva TV Musique, mon général, tout ce qui est réseau social, ça y est dans tes mains. Donc tous les Chinois vont se référer à qui ? Au général, parce qu'ils savent qu'il y a un petit mouchier. Voilà comment il est récupéré. Tu deviens le père spirituel de la Chine et tu t'es appelé le daichi des pasteurs. Tout à fait. D'accord. Mais général, si tu es aussi fort, comme tu le dis, quand tu as été élu président des pasteurs de Côte d'Ivoire, on a vu un poste de l'honorable Talou Bonaventure, le député de Vavoie, qui a fait un poste qui disait que c'était de la plaisanterie et qu'on ne pouvait pas t'élire président des pasteurs de Côte d'Ivoire. Talou Bonaventure, quel est son travail ? Je viens. Allez-y. Suite à ce poste, tu as fait un direct où tu disais que toi, voilà, il y a des choses dans lesquelles tu ne rentres plus. On t'a senti super calme. Et moi, je ne te connais pas comme ça. Je me suis dit ça, si ma conso voit, il va gâter le point. Mais bizarrement, tu es resté froid à croire que tu ne portais pas tes boules, en fait. C'est la mamaye. Non. Général. Si ça avait été quelqu'un de moins connu, tel qu'on te connaît, tu allais rentrer dans les 6 mètres. Non. Et là, tu es resté en retrait. C'est comme si la balle était là au rebond. Et puis, bon. Je suis déjà président. Un président ne fait plus pas là. Je suis président et tu ne peux pas. Tu as dit quelle ville tout à l'heure. Vavoie. Réponds encore. Vavoie. Donc, Vavoie. Je ne comprends pas. Avec le maire de Vavoie. De Vavoie. C'est une ville qu'on aime. Ce n'est pas une grande ville. Ce n'est pas que tu as peur de lui quand tu n'as pas réagi. C'est une autorité. De qui ? Du pays. De Vavoie. Non, du pays. Il est député. D'abord, il est maire de Vavoie. Donc, il a l'autorité de Vavoie. Mais en même temps, Calou Bonaventure est une icône du football ivoirien. Comprenez ? Ce n'est pas pour moi. J'ai vu beaucoup d'autres footballeurs qui m'ont appelé pour dire ce que Calou en t'en est fait. Moi, on ne cautionne pas ça. Parce que eux-mêmes, ils ne connaissent pas comment les chrétiens fonctionnent. Parce qu'ils n'appellent pas de ces footballeurs-là. C'est l'affaire des médicaments. Ils connaissent beaucoup les médicaments. Mais justement, les footballeurs qui parlent, est-ce que Calou a parlé en leur nom ? Il a parlé en son nom. Je t'explique maintenant. Calou ne connaît pas le mouvement des pasteurs. Il ne connaît pas comment ça se passe. Est-ce que Calou sait quand la crise a commencé en Côte d'Ivoire comment les pasteurs sont morts ? Est-ce que Calou sait qu'on arrêtait les pasteurs qui allaient les faire sortir ? Est-ce que Calou sait quand les femmes des pasteurs meurent ? Qui s'occupe de les femmes jusqu'aujourd'hui ? Donc, qui s'occupe de les femmes ? C'est Makoso ! Donc, quand tu vois, ils connaissent un Makoso des réseaux sociaux. Mais le Makoso actif, jour par jour. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. C'est film. C'est-à-dire que c'est comme si tu vas prendre pour le faire film pour le début de l'année et une femme. Non, c'est film. Donc, ce que tu veux nous faire comprendre, c'est que tout ce que tu as cité là, les femmes de pasteurs qui meurent de faim, pasteurs qui décèdent et tout ça, leurs enfants et tout, c'est toi, Makoso, qui t'en occupe. Souffle propre. Oui, souffle propre. Tu as assez d'argent pour faire tout ça. Le peu que j'ai là, je partage. Je ne peux pas... Je vends maison. C'est ce qu'il y a des Ivoyants qui n'ont pas accompagné qu'elle a fait. Je ne suis pas de cette race de pasteurs qui vivent de dîmes et de dîmes de pâques de fidèles. Ces pauvres-là qui viennent à l'église parce qu'ils ont des problèmes. Mais dans ton église, on ne fait pas dîmes là-bas. On fait dîmes. On ne fait dîmes. Toi, tu ne touches rien. Jamais. C'est lent de malheur. Général, il faut me permettre d'en douter. Mais tu peux douter quand tu peux douter. C'est lent de problème. Et puis, je suis le seul pasteur. Je ne me lance pas de fleurs. Je me dis, non, Marco sortait de se parler de lui. Toi, tu connais un pasteur qui a envie d'organiser le programme à Abidjan et qui dit il n'y a pas oufranme. Tu connais. Il y en a beaucoup. Il y a des gens qui le font. Fais citer le nom des hains. Je ne vais pas citer le nom de l'église. Encore du voie-téli, il y a un programme il n'y a pas oufranme. Jamais. Nous sommes les seuls. Par exemple, je prends un exemple. Le 7 et le 8, nous avons une croisade à Pau-Bouy. Nous allons à la Pau-Bouy. Seulement la sonorisation nous revient à près des 5 millions. Ça n'a rien compté mais il y a des plus musicales et autres. Donc, on va dépenser autour de 10 millions pour organiser la croisade. Il n'y a pas oufranme. Donc, on gagne quoi? On gagnerait? Tu fais ça pour Dieu. Bien sûr. Donc, ça veut dire que les 10 millions on préfère consacrer ça aux veuves et aux offres. Il y a trop de gens qui ont des problèmes dans les églises. Les pasteurs doivent revenir à la parole vraie. Les dîmes et les offres doivent servir à l'entretien de la maison pour acheter les chaussures du pasteur. Moi, ils vendent les maisons. Chez chaque maison, il y a au moins 20 millions. Si je vends, ne serait-ce que 20 millions par an? Ça fait 400 millions. Je suis assis, t'as vu un enfant d'un bonbon. Tu vois beaucoup d'argent comme ça. Oh, le paradis, c'est sauvé. Tu as eu l'agence immobilière? Bien sûr, GMC, entreprise. Mais les maisons-là ou les terrains que tu vends, les terrains aussi, comment tu les as acquis? C'est simple. Je te donne un système. Il y a les petits qui sont les démarchés sur le terrain. OK? Les petits, vous m'appelez sûrement quand vous êtes en face d'un terrain où quelqu'un a un problème. Quand il y a litige, quand il y a... Il n'y a pas de litige, il n'a pas de problème, il n'y a pas de jetons, c'est gâté, il ne peut pas construire. Il ne peut pas construire, il saute même, peut-être, mais on veut l'attacher en prison même. On veut liquider ça rapidement. Celle-là, on appelle Mako Soho, Jack Boy apparaît. Je paie le terrain. Un terrain qui, par exemple, peut coûter 80 millions, quand quelqu'un peut liquider ça 30 millions rapidement. Je paie ça rapidement. Je divise ça en 3. 200, c'est un mètre, 200, c'est un mètre, 200, c'est un mètre. Si c'est 600, il fait 200, 200, 200. Là, on construit 3, plutôt 4 chambres salons. 4 chambres salons, 4 chambres salons. On vend ça à 60 millions, donc on tape un bénéfice. Donc c'est comme ça en fait que Mako Soho gagne sa vie. Voilà qui est clair. Tranquille. Ceux qui disent que Mako Soho ne fait rien dans sa vie, vit sur le dos de ses fidèles, eh bien Mako Soho est en train d'expliquer ici aujourd'hui qu'il est vendeur de maisons et de terrains. Donc si quelqu'un veut prendre maison ou terrain et n'est pas qu'un directeur Mako Soho, c'est simple. Moi, j'ai compris très tôt que si tu attends d'une des offens et des fidèles, il va te manquer de respect. Mais il n'y a pas quelqu'un qui manque de respect puisque il est fidèle. Quand il sait que tu vis de son offens et de sa dîme, tu as prêché, mais tu as touché certaines parties de son corps. Dis-moi, il y a une réunion du conseil d'administration ou le conseil des anciens pasteurs pendant la prédication que vous avez dit des choses, vraiment ça n'a pas été sage. Mais chez moi, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de conseil d'administration. Il n'y a pas de quoi ? Il n'y a pas qui finissent de parler, toutes les brébines n'ont qu'à sorti de l'église pour aller chez eux. Quand le berger finit de parler, les moutons doivent les pâtes à la maison. Et puis il dit mais on a compris. D'accord. Tu as fait le rébellion, la porte est le tout vête. On va parler de Tina, on va parler d'Arafat et aussi on va parler des Chinois. Oui. Donc on dit que Makoso a surfé sur la vague, c'est-à-dire quand Arafat est décédé, tu as profité de l'occasion pour te lancer dans le truc pour qu'on parle de Makoso parce que tu étais en chute libre. Donc toi même, toi même, il faut être honnête. Honnête par rapport. Honnête. Arafat d'abord n'est pas à mon niveau. Arafat c'est le sommet en tout ce qui est réseau social. C'est le sommet. Laisse-moi terminer comme ça. Pourquoi on dit non, Makoso a fait à Pico n'était pas connu. Je suis désolé. Laisse-moi terminer ma question. Quand il était en chute libre. Comment ça? Il n'était pas connu parce qu'à un moment donné le buzz finit par cesser. Donc ton buzz de Makoso ça ne peut jamais s'estomper. Pourquoi pas? Pourquoi ça s'estomper? Pourquoi? Ça ne peut pas finir. Le buzz de comme ça fait comme toi. Le petit, comme il s'appelle celui qui a fait sa tête qui est sa tête toute grande totu ninja. Ça dit. Oh, le petit qui est sa sa totu ninja. Petit qui dit je me suis lavé vraiment Dugouti. Dugouti. Qu'est-ce qu'on dit la totu ninja la totu ninja ça c'est Makoto qui le dit. Dugouti, ta tête la totu ninja d'accord on te scén ne perd pas toujours ça va même. Point barre. D'accord. Eule-la-dange peut mourir. Pourquoi? Parce que eule-la-bange c'est un coup c'est comme aménance et cul le père d'Aloi. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Voilà. Le Makoso concepteur de la marmaille. Eule-la-bange j'ai récupéré puis j'ai huit. À un moment donné il faut reconnaître que Makoso n'était plus véritablement attend que je termine pourquoi tu t'es né à un moment Makoso était au sommet de sa gloire. Il a fallu le décès d'Arafat pour que le Makoso tu te donnes ça. Tu as raison. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te colles à Tina vu que tu la connaissais déjà tu te colles déjà à Tina. D'accord? Tu lui fais un don de je crois un million de francs un truc comme ça. D'accord? Et ensuite tu te colles un peu à Tarmen Tzama tu récupères la Chine et tu te fais une belle audience. Mais Makoso tu es très intelligent. Nommez-moi alors ministre de la jeunesse au ministre de la culture. Ça c'est pour les autorités. Vu que j'ai une intelligence aussi poussée. Elle fait cette intelligence. J'ai dit être le père de la marmaille. La marmaille c'est quoi? J'explique maintenant pour dire il ne faut pas cracher dans la soupe si j'ai dit que Arafat ne m'a rien donné ce serait menti. Ah ben voilà. J'étais à 600 000 abonnés ce qui n'est pas rien plus d'un demi-million de personnes. Je suis aujourd'hui à 750 000 abonnés. Donc je peux dire que Arafat tu es devenu le père spirituel de la Chine. Non. Je peux dire même dès qu'on parlait beaucoup du problème du décès beaucoup de personnes se sont abonnées pour avoir des actualités sur ma page et autres. et je me suis dit puisque beaucoup de personnes viennent vers ma page pour avoir les informations je ne vais pas jeter le bonnet vers ma porte. Donc on va prendre le soin de bien parler. Maintenant dire que je me suis collé à un moment donné moi il ne colle pas à l'homme. Maman Tina et moi on se connait. Elle sait ce qu'il nous lit. Maintenant concernant Carmen Carmen c'est une c'est un gros bébé en fait. Carmen c'est une c'est une je ne parle d'une femme. Moi Carmen c'est encore une fille 23 ans elle avait une jeune fille 23 ans 24 ans si vous rencontrez Carmen dans la rue vous allez tourner Carmen Carmen va que elle a sauté sur toi. T'as dit Carmen même dans le verre la loi les gens m'ont dit Marc-en-Cosso tu es chocoté tu es la veuve il faut te commenter comme il veut mais autre c'est comme ça donc c'est c'est d'abord l'attention qu'on n'a pas pu donner à Arafat on le donne alors à son enfant à ses enfants à sa maman à son épouse et autres lorsqu'il y avait même des problèmes j'ai failli j'ai failli avoir des histoires avec Tina parce qu'il y a eu l'affaire où la maison d'Arafat avait été vidée tout et autres j'ai pris des propos j'ai même le don du ministre mais quand elle veut me parler le mec elle est fâchée elle se retient parce qu'elle connait qui est Marc-en-Cosso elle connait mon fond je ne l'ai pas connu dans la fête d'Arafat je l'ai connu avant ça où elle et Arafat ne s'en connaissent pas oui justement on dit la même chose tu la connaissais de prime abord oui d'accord mais mais dans le final je l'ai en redé une seule fois oui mais tu pouvais te lever à aller faire un don tranquillement sans que les gens ne sachent mais c'est toi qui as divulgué le livre non tiens ton choc il faut te calmer je ne suis pas choc je suis sereine qui nous a dit que tu as donné d'abord d'abord Marc-en-Cosso a pris un engagement puisque il y a une vérité que vous ne voulez pas dire les gens ne voulaient pas donner l'argent à la fête d'Arafat parce qu'ils ont vu l'état pour tout en château plus personne ne voulait faire les dons les dons n'entraient plus voici comment le comité d'organisation me contente je dis les gars ne donnent pas l'argent les gars ne sont pas qui donnent l'argent je dis ok donc je reviens il y a un direct pour tient c'est plus de tout mais il faut que Marc-en-Cosso dise comment il lui donne il n'est pas répondu comment tu donnes combien tu as les commentaires ils font mal élever les micro de Facebook comment il dit ok moi il donne 5 bâtons je dis bon moi il donne 5 millions ministre en va donner quoi donc il commence à citer le nom je prends la liste du gouvernement vous les joueurs vous les temps voici comment le lendemain les ministres ont commencé à se défiler ma question aussi je comprends bien ce que tu as fait là c'était pour traver l'esprit c'est la marmaille c'est la marmaille pour qu'il m'aille donner le jeton tu es trop fort voilà mais quand il vient Marc-en-Cosso à parler il faut que je pour qu'il ait donné le jet c'est ça donc pour tirer j'ai montré mais pour Kamele je n'ai jamais montré pour sa fille je n'ai jamais montré voilà donc c'est la manier il faut que tu aimes cet esprit des gens les gens aiment ça mais je constate que tu es souvent sur les réseaux sociaux des fois en train de danser des fois en train d'insulter tu fais pas mal de choses sur les réseaux sociaux en fait tu as lu ta page grâce aux réseaux sociaux c'est comme ça mais vu que tu es tout le temps sur internet à quel moment Marc-en-Cosso trouve le temps de prier l'éternel sur Dieu toi tu es hypocrite pourquoi ? mais ça c'est les paroles des gens sur Facebook Marc-en-Cosso est tous sur les réseaux sociaux mais c'est ce qu'on a tous constaté je te suis donc à chaque fois tu es connecté à chaque fois même quand tu es sur le temple mais Marc-en-Cosso tu prie quand ? je prie il y a quelqu'un qui m'a dit c'est une fois quand tu dis que tu es passé tu prie quand il dit c'est quand ton grand-père sort de son corps pour faire la sorcellerie c'est là il me m'amène à prier ils sont très mal élevés il faut être organisé la prière est quelque chose d'abord de secret de particulier et puis tous les directs du général Marc-en-Cosso ne sont pas des directs pour parler sur mon cœur de buzz il y a des directs où nous faisons des directs de prière je prends un exemple nous sommes dans 3 jours de jeûne pour les femmes donc ce soir de 20h par exemple jusqu'à 22h on verra Camille Marc-en-Cosso sur sa page Facebook révérends général Camille Marc-en-Cosso pour ceux qui ne sont pas abonnés allez vous abonner on va voir Camille Marc-en-Cosso être en train dans le moment des déclarations prophétiques et de prière maintenant dans la journée il faut seulement être organisé 5h30 6h30 tu fais une heure de prière de 12h à 12h30 tu fais 30 minutes de prière on est à combien ? on est particulièrement il y a 2h le soir avant de dormir de 23h à 23h de 23h30 à minuit tu fais 30 minutes de prière tu as facilement groupé les 2h30 minutes de prière ton programme est d'agir tout dépend de l'organisation raison pour laquelle quand tu as un téléphone il faut mettre les réveils telle heure telle heure et quand tu te réveilles en même temps tu enchaînes c'est vrai que lorsque par exemple il y a des sujets d'actualité brûlés et autres quand j'essaie de compatir prière et puis le sujet d'actualité ça ne passe pas parce que quand je suis dans la dimension de la prière quand je veux parler souvent des problèmes de buzz je ne me sens pas inspiré donc je sens que je suis en train de devenir homme c'est un homme donc je dois remonter à un certain niveau donc pour ne pas être distrait plutôt pour ne pas comment on appelle ça manquer le buzz c'est le buzz qui alimente le buzz attire le buzz qui est le buzz il faut devenir homme il faut te mettre au niveau des saints hommes dans ça tu peux laisser plus loin un jour dans les esprits l'esprit d'Arbobo n'est qu'à venir un père et puis on djenzin on fait le djenzin quand le djenzin est fini maintenant les nouvelles personnes qui sont encore abonnées quand elles viennent se connecter parce qu'elles pensent que tu veux faire un ferrage c'est là maintenant tu les mets dans la dimension des prières et après tu viens de buzz il faut que tu y remarques je viens de trouver comment les sociétés tuent les gens donc il était frais pour t'amener à Jésus il était frais même bien même pour t'amener à Jésus alors Camille Makosso j'aimerais savoir un truc je veux dire on te situe où comment on te qualifie tu es pasteur tu es homme de Dieu tu es révérend tu es quoi au juste tu es général général c'est pas faire l'oeuvre de Dieu si si tu es général tu dois te retrouver dans la maison je suis le général de Dieu et quand Dieu se lève qu'elle veut mener une vraie guerre il appelle Makosso général écoute on t'a vu dernièrement sur les réseaux sociaux dans un direct où tu étais très remonté tu étais vraiment fâché par rapport à la situation qu'il y a eu dernièrement le Tunisien qui a osé gifler un policier en tenue oui on t'a vu tu as pris trois verres d'alcool non non c'est Red Bull Red Bull oui mais général pourquoi tu nous fais ça comment ça c'est Red Bull tu buvais c'est Red Bull tu étais dans cet état là oui tu es sûr de ça oui je suis sûr bon d'accord l'alcool va perdre un sang c'est ça donc tu étais vraiment remonté oui tu as dit des choses pas possibles oui général si tu avais été le policier en question dans l'exercice de tes fonctions un Tunisien vient te gifle devant la nation tout le quartier est sorti wow tu allais réagir mais qu'est-ce que tu penses des personnes qui disent que non le policier a bien réagi il a été calme il a gardé son sang froid non bon comme c'est un policier on peut faire comme ça sinon on a vu des images où il va y en a tapé le policier ils l'ont ils l'ont mais quand il va être blanc il devient un peu gentil celui-là il respecte les droits de l'homme c'est tout de suite le policier est en face de toi qu'est-ce que tu vas lui dire le policier a été giflé non si elle dit peut-être on peut me faire arrêter ça c'est public il y a ça aussi sinon derrière il se donne un mouton quand t'as tapé j'ai bien comme dit il laisse la part de gorge il fallait le foucher tu te dis c'est l'occasion qu'on va en blanc il y a un peu en même arabe il me giflait dans mon pays t'as pu gifler quelqu'un bon peut-être qu'il était voilà il n'a pas voulu réagir parce qu'il était en service donc il y a moi il y a aussi la quinte il était au téléphone les Tunisiers on téléphone tu sais bien qu'il est au téléphone c'est pas t'as posé un mat de messager de lui prendre sur ta tête tu vois on est dans un pays où souvent nos autorités quand il va en blanc il devient un peu un truc pour les relations sur le plan international il ne veut pas créer d'incident diplomatique elle est chez eux là elle nous considère chez eux là les Tunisiers ont ramassé les évolus ils les ont jetés dans le désert dans le désert policier tunisien t'as dit je vais me policier ici il a eu la chance ils ont mis ça sur le fait de l'alcool il l'a bu sinon l'huile au bâtiment B ils allaient faire sa sortie choucouillère propre ils allaient sortir de la gare de savoir qu'on cote voit c'est cote voit donc général on va revenir à la question Carmen Sama on assiste dernièrement sur la toile les gens se plaignent du comportement de Carmen certains trouvent que Carmen est devenue voilà trop joyeuse pour une femme qui vient de perdre son époux enfin son l'homme de sa vie on va dire ça comme ça elle est devenue joyeuse on la voit sur les magazines en couverture de magazines et tout ça qu'est-ce que toi tu penses véritablement du comportement de Carmen et des critiques qu'elle reçoit vis-à-vis de la part des Ivoiriens d'abord les gens qui critiquent là c'est tu vas jamais changer ça le noir au ventre rond et au nez pâteux il est venu avec un petit esprit de sociologie le noir n'a pas forcément un ventre rond et puis un nez pâteux non surtout certaines personnes le ventre rond on nez pâteux voilà ça c'est le prototype de l'homme noir un homme bien ballonné voilà voilà en caleçon quand je vois le noir c'est comme ça je le vois une tête avec une calvitie d'une dimension bichopale ils sont mauvais comme la drogue et méchants comme le palu la veuve là elle a perdu son mari non elle a mangé non elle a bougé l'enfant il n'y a pas budget qu'il a nourri chaque fin du mois petit yako qu'on a donné ça a fini quand ça a fini mange quoi la petite a compliqué dès maintenant je dois gérer mon mouvement aussi pour que je continue de donner à manger maintenant ce qui est méchant c'est que le bébé là comment il s'appelle le bébé là Raphna Raphna là elle a ouvert un magasin il y a un magasin qui a ouvert le nom de Raphna en temps normal tout chinois vrai qui dit qu'il a aimé Arafat devait aimer à l'acheter même bibirons pour dire je continue si il n'y a pas qu'il y avait de ya quoi quand même personne ne le fait quand même m'a fait un appel vidéo aide mon général l'autre est venu dans mon magasin elle a appelé les gens à venir il est 15h il n'y a personne demain quand j'essaie de créer mon mouvement mon petit buzz pour que les gens viennent on trouve que j'exagère mais je vais vivre de quoi ils sont méchants pas tous mais ils sont méchants ils sont mauvais ils n'aiment pas voir quelqu'un être heureux ils veulent voir toujours les gens dans le malheur et que le malheur serait celui le grand conseiller je ne pense pas que les ivoiriens veuillent voir Carmen dans le malheur mais simplement qu'elle n'a fait que 6 mois de veuvage c'est beaucoup il y a des gens qui vont jusqu'à 1 an 2 ans pourquoi elle ne le fait pas elle n'a pas 60 ans elle est jeune c'est pas une question d'âge c'est une question d'âge c'est une question d'âge il n'a pas marié mais il est adopté il est adopté je ne suis pas marié ils ont tous ses biens j'ai n'ai rien dedans moi même toi même tu pars aujourd'hui ton mari la plupart de toutes les personnes qui ont parlé avec les morts et les esprits de morts qu'est-ce qu'ils disent dis à ma femme que je ne veux pas l'avoir pleuré je ne veux plus l'avoir triste la plupart regardez la plupart des films ou même des vidéos les gens qui font les esprits les gens qui vivent avec les morts tout le temps même sur certaines chaînes de télévision dont je ne vais pas prendre l'essai de citer ils disent tout le temps dis à ma femme qu'elle vive qu'elle soit heureuse qu'elle arrête de pleurer parce qu'il y a la vie après la mort donc énoncièrement personne ne soutient quand même les personnes qui ont défilé pendant qu'Arafat est décédé ils n'ont rien fait le plus bien marmaïna qui n'a fait le stade l'artiste nigéen ils ont dit ça David O quand il y a pas la famille d'Arafat comme il dit c'est marmaïna ils ont dit oh ma question t'es compte que le bonheur de la famille d'Arafat il n'a rien fait il n'a même pas fait un don rien même si un fond David O n'a pas donné il s'est dit qu'il y a batté il s'est dit qu'il a dit c'est qu'il n'a rien fait la fin de promesse il n'a rien fait mais il s'est dit que comme c'est un enfant aussi de la Côte d'Ivoire donc lui on sait comment prendre jetons dans ça mais pour lui c'est pas trop compliqué lui parle français donc de temps en temps c'est comment l'appeler pour amener les 1, les 2, les 3 millions ça c'est possible mais les autres n'ont rien fait les gens qui ont pris des engagements n'ont plus rien fait ils n'ont plus engagement ils ont dit on va faire affaire tous les gosses tas qu'on a vus non, non, non les autres autres rien 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 voilà donc la petite elle a deux choix soit je ne sais mais donne nous leçon quels sont il y a aujourd'hui il y a beaucoup qui sont dans une box de quand même pas en tant que consolateur mais en tant que chercheur il veut le manger il veut le franconner pour dire demain qu'en fait t'as tapé il est tapé on les appelle le maudia maintenant la petite elle est spiritue et c'est que si elle tombe dans ce jeu demain c'est une petite vidéo ton mouvement est gâté imagine de moi voir une petite vidéo où par exemple un artiste s'entend de plopper comme on appelle plopper comme on appelle ça Carmen il a choqué toute la Côte d'Ivoire ils sont tapés et pardonnent pas voilà ils sont les pairs spirituels parce que tu penses que Carmen peut refaire sa vie bien sûr ici en Côte d'Ivoire oui avec les menaces des Chinois oui non, il n'y a pas de menaces des Chinois non, les Chinois disent qu'ils ne veulent pas l'avoir avec un autre gars non, elle sera avec un autre gars les Chinois ils sont les pairs spirituels ils veulent l'avoir avec un autre gars mais pas un foin voilà t'as dit dans deux ans comme ça Carmen par exemple est avec un multi voilà tu vois là quelqu'un qui a jeté un Wadugari un Wadugari comme ça on comprend tu vois là même avec un Matisson Calama de Chibago de Tumtum qui vient d'arriver là il va me mettre un produit d'agraffa donc casser sa bouche ici voilà donc c'est possible et peut le faire sa vie encore d'Ivoire voilà mais ça dépend ça dépend maintenant imaginons Carmen est avec un footballeur sa papa parle les gens vont se dire ah mais tu fais quoi en cours avec ces gens ça va choquer un peu tu comprends non voilà parce que donc c'est ce qui serait mieux pour Carmen au jour d'aujourd'hui c'est qu'elle fasse ses business non mais en matière d'hommes non en matière d'hommes d'abord il faut quelqu'un d'abord qui n'est pas dans le showbiz quelqu'un qui n'a rien à voir quelqu'un qui est dans le showbiz peut faire son bonheur je t'explique le showbiz c'est un autre monde c'est un monde tant pollu de haine, de jalousie et de rancune donc quelqu'un qui n'a rien à voir avec le showbiz il y a par exemple comment elle s'appelle c'est ce qui est devenu chante là Claire Bailly Claire Bailly moi le bailly de Claire Bailly je ne le connais pas sincèrement on me dit qu'elle vit avec un homme mais je ne le connais pas on appelle ça les couples discrets tu vis ta vie de couple on ne connait pas qui est ton type tu es dans ton coin il n'a rien à voir avec le showbiz de autre un gars qui est dans ses business qui a le jeton il est tout un voyage qui t'amène fait tes affaires aux Etats-Unis ça prend au jour d'aujourd'hui est mon produit qu'elle est est-ce que Carmen est seule actuellement je pense oui tu as la confirmation il y a la confirmation je parle avec elle Carmen ne me cache rien donc elle est seule quand je dis Carmen ne me cache rien Carmen ne me cache rien c'est comme mon bébé même elle me cache rien parce qu'il y avait une rumeur où une fille qui est dans le bref de Facebook m'a dit ah voilà ce qu'elle apprend j'ai appelé Carmen elle a appris quoi non il paraît qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de Carmen mais qui ce quelqu'un elle ne m'a pas donné le nom elle a dit ok après la Carmen elle vient elle est venue chez moi et Carmen voilà ce que j'apprends elle dit moi même papa je suis la tombe de mon mari je suis bête mais je suis folle c'est quoi je n'ai pas vu dans ma vie que je cherche avec qu'est-ce que je n'ai pas vu à quelle gloire je n'ai pas vu je cherche quoi dans ma vie je suis bête mais je suis quoi quand une personne te parle qu'elle prend le nom de son mari la tombe de son mari elle est née de refaire sa vie mais il y a la manière aussi de le refaire si tu ne tues pas elle écoute beaucoup elle écoute beaucoup les conseils et en même temps elle est plus mature que certaines jeunes filles qui sont tout d'elle parce que celles qui peuvent la détruire c'est les jeunes filles qui peuvent être tout d'elle non ses proches copines elle peut la détruire mais elle a un cran au-dessus le problème est j'ai des honte de la tchétouva c'est l'autre parce que on a bien commencé à la faire on a bien commencé à dire tu as bien commencé avec les rissons pour ne pas t'énerver tu nous ramènes en poisson main oui poisson main c'est un ingrédient de sauce j'ai des honteux j'ai des honteux moi j'ai parlé avec lui je lui ai dit mais Makoso dit que tu es plaisantin la réponse de Gedeo n'était pas bien Gedeo dit que toi Makoso tu ne peux pas t'arrêter en face de lui pour dire que vous allez discuter tu es trop so petit dans cette histoire comme lui Gedeo c'est un homme de Dieu toi tu es vendeur d'illusions tu sais il faut être honnête Kamil Makoso est reconnu pour étant le stratège de la haute marmaille Gedeo est reconnu comme étant le grand mougoussel de l'église de Côte d'Ivoire il a vu qui que toi tu avais aïe mais quelqu'un déjà qui t'a dit je défends mais c'est son choix allons doucement mais en même temps qu'il dit que dans cette église on peut goûter et si tu as goûté que ça ne te plaît pas tu peux le laisser donc la question qu'on va poser à Kétou tu as goûté tu peux vous donner petit nombre de caresses c'est la Kétou c'est mon fils pourquoi il dit c'est mon fils son papa est mon ami son papa s'appelle Agodio Agodio que son père spirituel est mon ami parce que nous moi et Agodio on s'est affronté à la Sorbonne dans l'affaire de Béanzin il y a eu milliers son vieux père à la RT2 ils m'ont convoqué à la Sorbonne je dis moi il n'y a pas que ça lui et Agodio coup de tête les deux à terre donc tu as frappé Agodio personne de ma maman Gédéon ne peut pas dire qu'elle n'a pas dit ça donc si je comprends bien qu'on a posé la question et dit non qu'elle ne veut pas associer son image à quelqu'un selon lui qui fait la honte Makoso fait quoi ? Makoso fait la fierté de l'église de Croix d'Ivoire si on dit débat Makoso Gédéon tu es prêt ? 10 minutes je le tue je coupe ses testicules Gédéon de la Tchétouva c'est le garçon qui est en train de parler 10 minutes je coupe ses testicules 10 minutes au Japon il t'est vanier mais dans ton ordre là tu n'as plus de boule c'est-à-dire ces petits en comptant les petits pauvres les vestes payés au niveau de je ne sais pas les libertés ils vont reculer tu m'as pas entendu dans le débat je dis je vais les éteindre je les évaluer mais là qu'est-ce que lui il dit il dit non si quelqu'un veut faire un débat contre moi il n'est pas venu me retrouver dans la rue dans la rue oh dans la rue il n'est pas en sécurité Makoso c'est le père frontière de qui ? de la Chine donc j'arrive tout fort les Chinois donc il y a donc demi-demi-demi-demi-demi-demi-demi-demi-demi-demi les petits Chinois qui sont là parce qu'il y a ça qui est Makoso c'est le père jeton c'est l'agent maintenant on dit Makoso ne va pas prendre la parole les gars des Gédéons vont dit quoi non si vous avez une question écrivez votre nom et pour votre tour vous posez la question on vient face à face c'est ça donc les Chinois vont me dire pas de question on va faire le face à face quand Gédéon tu commences à faire le face à face comme tu ne me donnes pas la parole il tient bien, c'est un tient bien lycée. Mais si tu sais tout ça, pourquoi tu n'acceptes pas d'aller affronter Gédéon dans la rue ? Parce que dans la rue, s'il y a un incident, il y a cinq ans, il y aura un incident, parce que les petits ne vont pas laisser. Mais quand on va pas, ils vont aller le bloquer parce qu'ils ne bougent pas. Non, on peut organiser ce truc-là. Mais organiser ! Sécuriser ! C'est ce que j'ai fait ! On envoie la police pour quadriller nos fois. C'est ce que j'ai fait ! C'est ce que m'a consové ! C'est ce que m'a consové ! Mais là, numéro deux ! Gédéon, c'est un petit bandit. Parce que pour organiser une manifestation dans la rue, il faut une autorisation. Donc il est déjà dans l'irrégularité, dans le faux. Donc, mon péterne, ça, il suffit d'appeler le Président, le gars-là, il sème le désordre. Mais ça m'a, c'est pas un moment donné, ça m'a malprimpté. Dans ça, il manque un footballeur qui lui a donné une petite vieille voiture. Quel footballeur ? Je ne connais pas son nom. C'est un gars qui est venu là, je ne sais pas son nom. Mais il sait que l'homme, il a... Donc, deux jours-là, Gédéon, en voiture. Il a voiture ! Le moment qu'on s'en peut... Non ! Moi, j'ai deux ! Je n'ai pas une, j'ai deux voitures. Tu as deux voitures. Voilà, j'ai deux voitures. Et comment tu as eu tes voitures, là ? Je vendais voiture. Maintenant, je suis sorti de vendre voiture. Donc, toi, tu étais dans le voiture, vu que tu as... Moi, je dis, j'ai plus de 200 femmes dans ma vie. Il n'y a pas de moussou que je vois qu'elle ne connaît pas. Elle connaît femme. Il y a quelques gars, femme, elle est rire. Mais tu vois, femme, elle connaît position qu'elle n'aime pas. Je connais qui est bien, elle connaît... Pourquoi tu me regardes à 5e position, j'aime 5e position, je n'aime pas. Bon, d'abord, les femmes comme toi, c'est les femmes qui aiment monter sur les hommes. D'abord. Je me trompe ? Non, allons-y, continue. Voilà. En général, pour parler, mon appel ! C'est les femmes qui aiment monter sur les hommes. Maintenant, ces gens de femmes, du fait qu'elles ont des couches assez large, tu ne peux pas aller directement. Donc, il faut faire la position de la grenouille sautée. C'est quoi la position de la grenouille sautée ? C'est-à-dire qu'il faut ramener son pied à droite, ramener le pied à gauche, et puis la ramener au bord de la chaise ou au bord du lit. Là, elle descend dans la profondeur. Côté gauche, côté droit. La grenouille, hein ? Voilà, la grenouille sautée. Maintenant, il faut la retourner en la mettant sur ma genou. Parce que ces gens, des femmes, quand elles te mettent pas à genou, puis tu framponnes, elles ont souvent mal. Donc, il faut la faire coucher. On appelle ça la position du serpent couché. C'est-à-dire, elle est couchée comme ceci, et puis le pied, maintenant, bouge de cette manière. Et puis le pied est tendu de cette manière. Et puis on lève un peu la chose. C'est fini. À partir de là, elle commence à crier, maintenant. Ribobo. Ribaba. Je t'appartiens. Ma vie est à toi. Ne m'abandonne jamais, Jules. C'est comme ça. Donc, c'est l'expérience qui nous amène à reconnaître ça. On a une expérience. Maintenant, mon mouvement a pris. Joe, tu n'as plus... Tu ne peux plus te tabousar. Tu ne peux plus te tabousar. Souvent même, c'est le même goût. Tout le temps, soit c'est un peu chaud, soit c'est un peu pâteux, soit c'est un peu serré. Et puis quand tu filmes, tu regardes ta paix. Tu dis, hé Dieu, c'est un coup de ça là. Le diable t'a tenté. Il te dit, putain, il te dit, je tombe. Ah, on m'a qu'au fond. Non, la sauve, tu vois, elle peut pécher. Ça peut être une femme qui peut me faire une offrande. Là, elle peut dire, ma femme, comprends-moi. Donc, tu n'as jamais trompé ton épouse. Si ! Aïe ! Avant ! Aïe ! Maintenant, tu ne fais plus. Non, je ne fais plus, maintenant. Bien. Quand tu me demandes comment tu fais, je la tombe, quand je la tombe, quand je la prends, je la tombe même. En bûle même. Mais ma cause, dans ta direct, on te voit souvent, tu parles, tu dis, oui, une femme doit violer un homme, les femmes doivent faire six hommes, une femme, un homme, ça se prend, ça se séduit, ça se viole. Oui. C'est bien beau. Tu incites nos soeurs à violer les garçons. Oui. C'est beau. Mais, moi, je suis affairée. Je suis une grosse macopo. Je ne sais pas si on t'a parlé de moi. Je me suis renseignée. J'ai mené mes investigations. J'ai rencontré deux, trois de tes anciens mouvements que tu as framponnés par le passé. Moi-même ? Oui. Toi ? Oui. Tu connais le mouvement de macosso ? Je n'ai pas envie de... Quand même m'ont demandé de garder l'anonymat, je ne sais pas si t'es l'honneur. T'es une fois rentrée dans ta main. Donc, on m'a dit, franchement, le général parle beaucoup comme ça. Un maoli, là. Ce n'est pas un kéki. Ce n'est pas un dangereux. C'est un kéki, même. Quand il fait un goût, son main, il ronge. Alors que toi, quand tu fais les dix autres, on a l'impression que quand toi, tu récupères les mouvements, là. C'est-à-dire que... Quand tu sortes de l'air, tu peux plus majeur. D'abord, comment ? Ma mère, ils sont là. Sous-là. 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 Maman, t'as dit, tu es ma femme. Et je t'aime de tout mon cœur. Mais quand il y a un défi, il faut que je le relève. Chaud, là. Samedi prochain, 19h. Toi et moi, Hôtel Ivoire. Je prends une suite. Non ! Non, 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 non. Tu as cherché. Non, 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 non. Elle dit... Qu'est-ce que je dis là ? Moi-même, je lui dis que je vais être pêché officiellement. Non. Toi et moi, samedi prochain, à l'hôtel Ivoire. On commence d'abord à la piscine. On nage bien. Je te fais prendre... Mais ce n'est pas nagé. Bon, ce n'est pas gagné. Tu n'as pas nagé sur mon dos. Mais il faut qu'il te mette en temps pour que tu sois vraiment bien en temps. Péissé. Si tu es ressorti en marchant des mouvements de... Ce n'est pas à tout. Ce n'est pas petit cola. C'est dans les reins. Ça se passe. Aucune de mes ex ne peut venir dire ça. Il est même dans ses rêves les plus fous. Non. Fais-le toi là. Tu es même dans une marmaille. Toi, tu es même testé. Tu es prêché le feu pour aller faire. Mais ça ne s'est pas... Quand tu regardes ensemble, c'est merveilleux. Avec tous ces amortisseurs que je vois complets. Je suis convaincu qu'on t'apprend que vous corrigez au lit. Samedi de la semaine prochaine. Moi, je te lance le défi. Au tel moment, je paye suite. Si tu es ressorti en marchant, si tu es des pieds. Tu sais que Camille, je ne suis pas le daïch des pastels. Il y a un mec qui a fait des pastels là de côté. Péissé. Ton mouvement derrière le coin il y a un mouvement comme ça là. La position de la grenouille. Il était dit. Du cabir en baissé. Et du serpent couché. Trois positions qui sont et là, tu parles à l'encombre mais ils ont venu raconter que non, Makosso, t'y peigne. Même dans les rêves les plus fous. Très cher téléspectateur... Et bien, tu as donné trois numéros qui a appelé pour demander si tu ne crois pas. Non, j'ai déjà parlé quatre. On veut laisser ça. Très cher téléspectateur de Ivoire TV Musique, cette émission est malheureusement terminée. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci au général Camille Makosso qui a bien voulu nous recevoir chez lui pour cette émission. Merci à vous. Mais n'oubliez pas, le général Camille Makosso a lancé un défi. Il a dit que le samedi prochain, à l'hôtel Ivoire, lui et moi, on allait se trouver dans un face-à-face. Au sortir de là, moi, Chola, je n'allais plus pouvoir marcher parce qu'il allait me donner trois positions. La position de la grénouille, du cabri renversé et du serpent couché. La presse nationale et internationale est invitée. Voilà. J'appelle tous les journalistes de Côte d'Ivoire, tous les influenceurs, tous les blogueurs et les blogueuses. N'oubliez pas, le samedi prochain, au sortir de là, je vous dirai si le général est un vrai garçon ou bien s'il fait semblant. À la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501